Bonjour à tous et bienvenue, nous découvrirons aujourd'hui le trail de montagne, un sport à pratiquer en respectant les règles. Le trail de montagne attire de plus en plus de coureurs, car contrairement à celle de la route, la course en sentier a un ressenti différent. Comme tout autre sport, pour pratiquer cette activité physique, certaines règles de sécurité sont à respecter, apprenez-en plus. Trail de montagne, le choix des chaussures est important. Avant de se lancer dans le trail de montagne, il est essentiel de porter des chaussures adaptées, car ces dernières donnent une accroche beaucoup plus importante. Elles assurent la protection des pieds contre les petits chocs et des cailloux. Comme la vitesse est secondaire pour cette activité physique, ces souliers sont adéquats même s'ils sont moins légers que ceux de course. Enfin, ces derniers doivent aussi être confortables pour avoir une bonne adhérence sans s'orienter vers la performance. Comment réussir cette activité physique ? Lors de la pratique du sport, la préparation musculaire est l'une des règles les plus recommandées de respecter pour sa sécurité. Comme le trail de montagne comprend des parcours accidentés et aux dénivels importants, l'entraînement est différent d'uranine sur la route. Cette séance sportive fait travailler les articulations de la cheville, les quadriceps et les mollets entre autres. Pour réussir cette activité physique, des entraînements comme le vélo, la randonnée, la course d'orientation ou le ski. Ainsi, cela permet de gagner de la flexibilité et la puissance tout en limitant les impacts au sol. De plus, lors du trail de montagne, l'hydratation est importante. Elle est primordiale car ses sorties sont assez longues et se ravitailler est idéal pour palier les besoins du métabolisme après l'effort. Pour cela, il est recommandé de se tester pour savoir ce qui est le mieux pour l'organisme. Trails de montagne, courez dans des descentes techniques. Le trail de montagne comprend les montées et les descentes. De ce fait, le rythme nécessaire pour effectuer ces dernières est important. Pour réussir la descente sur sentier en toute sécurité, il est essentiel de courir de manière souple en analysant le relief en anticipant les appuis. Pour cela, il est essentiel de bien s'entraîner. C'est tout pour aujourd'hui. Et restez connectés pour retrouver de nombreuses actues de ce genre. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501